Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Nous sommes 600 ce soir dans cette salle. Statistiquement, il y a 300 personnes stressées parmi nous. Si ce n'est pas vous, c'est votre voisin. Moi aussi, j'ai été stressée, très stressée et très anxieuse. Je voudrais vous raconter comment aujourd'hui, je ne suis plus, avec l'aide de mes images. Au moment où j'ai pris cette photographie, je perdais tous mes repères. J'avais coché toutes les cases de ma liste. Cette liste qu'on se fait avec des buts à atteindre avant tel ou tel âge. Pour moi, c'était mariage, enfant, maison, comme dans le conte de fées. Pourtant, je n'étais pas cette femme épanouie, cette mère comblée, comme j'avais prévu. Et quand je rentrais chez moi, j'étouffais dans la maison de contes de fées. Mon couple était percuté par un jumbo jet avec écrit « divorce » dessus. C'était pour moi comme l'effondrement des tours jumelles. J'étais dans ma catastrophe planétaire. Et c'est là, quelques semaines avant mes 40 ans, alors que ma vie était en plein chaos, qu'est arrivé le bug. Je suis dans le cabinet d'un médecin, et cet homme m'annonce que j'ai un cancer. Un cancer du sein. Il m'explique que tout d'abord, il va m'opérer pour m'enlever un sein. Et qu'ensuite, j'aurai des traitements. Je perdrai peut-être mes cheveux. Et puis, il me fait un arrêt de travail. Il dit que ça peut durer longtemps, plusieurs années. Mon cerveau est déjà tellement plein de problèmes à régler et d'incertitudes. Là, je me sens comme un lapin dans les phares d'une voiture. Je suis incapable de bouger, de réfléchir. Je suis totalement terrorisée. Il faut savoir que quand j'étais enfant, j'ai perdu deux de mes grands-parents, et trois oncles et tantes de cancer fulgurant. J'ai grandi avec ces gens. J'étais proche d'eux. Leur disparition m'a profondément marquée. Et là, c'est mon tour. Pour moi, avoir un cancer, ça voulait dire mourir, comme eux. A partir de ce moment-là, j'ai été tout le temps angoissée. Même respirer est devenu difficile, tant j'étais oppressée. J'étais tout le temps ce lapin dans les phares de la voiture qui voit sa mort arriver. Et je pensais tout le temps à mes enfants. Mes enfants, c'est ce que j'aimais de ma vie. J'aimais entendre leur rire et les regarder jouer, faire des bêtises, bien sûr. À partir de ce jour-là, quand je regardais mes enfants, je voyais des orphelins. Le médecin avait dit aussi « Votre pronostic est favorable ». « Pronostic », c'est un terme de course hippique. Les médecins l'utilisent pour vous expliquer que vous n'allez peut-être pas mourir, mais qu'ils n'en sont pas certains. J'ai pensé que, si j'étais un cheval de course, cet homme miserait peut-être sur moi. Et je crois qu'il a voulu me rassurer lorsqu'il a ajouté « Votre vie ne sera plus jamais comme avant ». J'aimais pas ma vie avant. Alors, j'ai préféré comprendre qu'elle serait mieux. Et ça m'a aidée. Pendant les opérations. Pendant les chimios. Et la radiothérapie. Et quand j'ai perdu mes cheveux. C'était comme la lumière au bout du tunnel. Un long tunnel qui a duré trois ans. Et pour tenir bon, malgré l'anxiété et les effets secondaires des traitements, j'ai cherché des solutions. Pour que mes enfants aient une mère vivante, mais une mère vivante et debout. parce que, sincèrement, certains jours, je n'arrivais pas à me lever. Une amie m'a amenée marcher. Bon, j'aimais pas du tout ça marcher. À la limite, à New York, pour aller faire les expos, du shopping, pourquoi pas. Mais bon, elle avait une bonne idée. Elle a bien fait d'insister. Ça m'a fait du bien tout de suite. Être dans la nature, me vider la tête, et sentir mon corps fatigué, en action, me réconforter. J'ai pris l'habitude d'aller au parc près de chez moi, régulièrement. Mais bon, au bout de 50 tours de parc, il fallait quand même que je rentre à la maison. Et donc, je suis allée voir un psy, des thérapeutes. J'ai fait de l'homéopathie, de l'acupuncture. J'ai même vu un chaman. Et j'ai lu plein de livres pour me renseigner, pour comprendre ce qui m'arrivait. J'ai lu « Guérir » de David Servan-Schreiber. J'ai trouvé beaucoup d'infos. Et j'ai découvert les recherches des neurosciences sur le stress et l'anxiété. Et ça m'a vraiment aidée de comprendre ce que je vivais. Et de savoir que d'autres gens le vivaient aussi. Je me suis sentie moins impuissante. Et j'ai essayé l'hypnose. J'ai fait des séances de MDR. J'ai utilisé des techniques de relaxation profonde pour me préparer aux opérations pour la reconstruction de mon sein ensuite. Et j'ai commencé à faire de la méditation. Ce sont ces méthodes qui m'ont inspiré le projet Force Naturelle. J'ai voulu, à travers ce projet, partager les bienfaits qu'elle m'apportait. Et puis, c'était important pour moi de m'exprimer artistiquement. Mon travail artistique m'a beaucoup aidée pendant cette période. Ça m'a donné beaucoup de force. Au bout de trois ans, il a fallu que je retourne au travail. L'arrêt maladie était terminé. Et comme je ne pouvais plus faire le métier que je faisais avant, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'allais dire une reconstruction, mais ça, c'était déjà fait. J'ai fait une reconversion professionnelle. Je voulais rebondir dans le monde du travail, après m'être traînée dans les couloirs de la clinique pendant trois ans. Alors, j'ai fait une formation à plein temps, avec des stages en entreprise et un mémoire de 40 pages à rendre. Le problème, c'est que de la mémoire, je n'en avais plus. Et puis, après quatre ans de lutte, je saturais. En fait, j'ai fait un burn-out avant la fin de la formation. Et de toute façon, je n'en pouvais plus de chercher des solutions. J'étais au bout du rouleau. Et je n'avais plus d'énergie. Alors, je n'ai pas eu le choix. Cet été-là, l'été de mon burn-out, j'ai appris la patience. J'ai appris à être patiente. Et j'ai accepté que ça prendrait beaucoup plus de temps que je ne le pensais de me remettre, de me rétablir. et beaucoup plus de temps que je ne le voulais, de reprendre une vie normale, avec un métier, avec un travail. Et puis, j'ai accepté de vivre avec le doute, avec le fait de ne pas savoir de quoi mon avenir serait fait. J'ai dit adieu aux listes inscrites dans le marbre. Je me suis faite à l'idée que vivre, c'est être comme un funambule sur son fil. Ne pas avoir de certitude. C'est difficile, n'est-ce pas ? Ça fait peur. Je voudrais vous raconter l'histoire du cas. C'est un récit de Dino Buzatti que j'ai lu quand j'étais adolescente et que j'aime beaucoup. Il m'a suivi toute ma vie. Et je crois que je l'ai compris cet été-là, véritablement. C'est l'histoire d'un homme qui, toute sa vie, est poursuivi par un monstre. Et toute sa vie, il le fuit, jusqu'à ce que, très vieux, il se décide à l'affronter. Il n'a plus rien à perdre. Il se prépare à mourir. Il s'approche de la bête et le monstre ouvre sa gueule toute grande. Et sur sa langue, il lui tend une magnifique perle qu'il lui offre avant de disparaître. Moi aussi, j'ai eu un cadeau cet été-là. J'ai compris que les obstacles sur ma route n'étaient là que pour donner corps à toutes les possibilités que m'offre la vie. Sur cette image, ce ne sont pas les arbres qu'il faut regarder, mais tous les chemins entre eux. Tellement de possibilités, tellement d'avenir. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du travail d'un homme américain qui, depuis 30 ans, aide les malades du cancer à gérer leur anxiété, leur stress et aussi la douleur. Cet homme s'appelle John Kabat-Zinn. Il a créé le programme de réduction du stress par la pleine conscience. J'ai fait ce programme et pendant deux mois, 40 minutes tous les jours, je me suis entraînée à juste observer mes pensées, à sentir mes sensations, mes émotions et à les laisser passer en revenant sur ma respiration. à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, cette méthode a permis de réduire de moitié les rechutes dépressives des malades. Ça marche. Ça a été pour moi une véritable rééducation à la vie, jusque dans les petites choses du quotidien. marcher dans la rue, l'esprit libre, même pour venir à Bobineau parler sur scène. Manger, faire la cuisine, en prenant plaisir à toutes les sensations. Parler à quelqu'un en étant vraiment présente. Mes enfants apprécient beaucoup. Comme tout le monde, j'ai des problèmes. Mais aujourd'hui, je ne panique plus. Je garde mon énergie pour les gérer. Comme il y a quelque temps, quand mon fils Henri s'est blessé en faisant du skateboard et qu'il a fallu que je l'amène rapidement chez le médecin. Ou alors cet hiver, quand je dévalais la pente de ski, à plat ventre, la tête en avant. Mon calme intérieur et mon efficacité pour gérer ces situations m'ont moi-même surprise. C'est totalement nouveau. Je n'avais jamais connu, en fait, ce calme intérieur. Ce travail avec la pleine conscience que j'ai commencé il y a deux ans maintenant m'a changé profondément. En fait, je suis devenue moi-même. Sans mes réactions anxieuses, et mon stress. Les neuroscientifiques appellent ça la plasticité cérébrale. Moi, ce que je constate, c'est que ma joie de vivre est là, et qu'elle reste, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, je vois simplement mes enfants, ou plutôt aujourd'hui, mes adolescents, voterez sur le canapé du salon. Vous aussi, trouvez votre méthode, trouvez celle qui vous convient, pour qu'ensemble, on fasse bouger les lignes de ces satanées statistiques. C'est important parce que ces méthodes sont préventives. Selon le plan cancer, 40% des cas sont liés à des facteurs iné... pardon, sont liés à des facteurs évitables qui sont dus à nos modes de vie et à nos comportements. Vous savez, j'ai un rêve. Je rêve d'un pays... Je rêve d'un pays où les managers et les employés dans les entreprises développeraient ensemble leurs capacités à l'attention. un pays où les conseils des ministres ou les séances de l'Assemblée nationale commenceraient par dix minutes de calme et de silence. Et si demain, nos enfants à l'école cultiveraient leur intelligence émotionnelle ? Ils n'ont pas leur QI, mais leur QE. Imaginez l'évolution de notre société en une génération. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci.